Sauriez-vous reconnaître David, Abraham, Moïse, etc ? Cela pourrait vous être utile si vous regardez un vitrail dans une église ou une sculpture religieuse ou même une peinture dans un musée. Ce sont des personnages qu'on retrouve assez souvent mais ils ne sont pas faciles à reconnaître. Pour vous aider dans cette tâche, je vous propose un vitrail, vous allez voir, assez unique. Unique parce qu'il rassemble les principaux personnages de l'Ancien Testament. Imaginez un tableau historique où se trouveraient côte à côte Napoléon, César, Alexandre le Grand. Cela existe pour les personnages de la Bible, en tout cas les personnages de l'Ancien Testament. Il y a deux registres dans ce vitrail, on va s'intéresser à celui du centre. Je ne vais pas identifier tous les hommes et femmes représentés parce qu'il y en a beaucoup. On va se contenter de six ou sept personnages en allant du plus facile au plus compliqué. Et on terminera par cette petite curiosité avec cet ange qui semble jouer le rôle d'un arracheur de dents. Qu'est-ce que cela signifie ? Alors commençons par les personnages les plus importants au centre. Je pense que vous avez tous reconnu Adam et Ève. Mais pourquoi sont-ils représentés ainsi ? Alors l'histoire d'Adam et Ève, vous la connaissez. Ils sont au paradis, mais ils ont le malheur de croquer du fruit défendu. C'est alors que Dieu les chasse du paradis. Selon l'Ancien Testament, non plus précisément le livre de la Genèse, Dieu revêt de tunique de bête les deux personnages et condamne. Adam a travaillé la sueur de son fond et Ève a enfanté dans la douleur. Voilà, c'est pour ça que vous voyez Adam tenir une pelle. Une pelle vraiment du type de l'époque. C'est-à-dire, vous voyez, elle est en bois et vous avez juste le bout qui est ferré. Et à l'arrière-plan, on voit Ève allaiter un de ses fils, probablement Cain ou Abel. Bon, c'était facile. On va compliquer les choses avec le personnage à droite. Bon, on piquait légèrement les choses. Donc, un personnage barbu qui tient des sortes de tablettes gravées. Vous avez peut-être reconnu les fameuses tables de la loi. Elles sont faciles à reconnaître parce que souvent, le bout des tablettes est arrondi. Et qui tient dans ses mains les tablettes ? Eh bien, Moïse. Moïse qui les a reçues de Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est que les tablettes de la loi ? C'est les commandements, les fameux dix commandements. Donc, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne reconnaîtras qu'un seul dieu, etc. Donc, voilà. C'est très facile de reconnaître Moïse avec ses tablettes. Mais il ne les a pas toujours parce que vous allez trouver Moïse dans différents épisodes. Mais il y a un moyen quand même de reconnaître Moïse à peu près dans tous les cas. Regardez son visage. Voilà. Il est entouré d'un halo de lumière. Voilà, particularité que vous ne voyez pas chez ses voisins. Ce côté-là renvoie à un passage de la Bible qui a été mal interprété. Pas toujours bien interprété. Dans la Bible en latin, il y a le mot cornuta. Et cornuta, vous pouvez le traduire de deux manières. Soit au sens, justement, véritable, c'est-à-dire resplendissant de lumière. Moïse était donc resplendissant de lumière. Mais vous pouvez aussi le traduire, cornuta, comme cornu. Et des artistes n'ont pris au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'ils lui ont mis des cornes. Ici, en fait, l'artiste a fait un mix entre les deux définitions. Donc, vous voyez qu'il a des cornes, mais des cornes qui jettent de la lumière. Mais je vous dis, des artistes ont vraiment pris ce sens-là au pied de la lettre. Donc, vous allez voir des Moïse. Ils sont cornus. Voilà, comme le diable. Donc, ça, c'est assez paradoxal. Alors, ça a gêné sûrement certains artistes de représenter Moïse avec des attributs diaboliques. Donc, ils ont essayé de lui faire des cornes un peu moins pointues. Comme ici, dans la chartreuse de Champolle, en Bourgogne. Alors, je ne vais pas vous dire que le résultat est fameux. En tout cas, moi, je ne sais pas. Il me fait un peu peur, le personnage. Je pense que si un enfant est tombé sur ce visage, il se demanderait si Moïse n'est pas le méchant de l'histoire. Bon, en tout cas, retenez que si Moïse a des cornes, ce n'est pas parce qu'il a des problèmes avec sa femme. C'est juste un problème de traduction. Allez, on augmente la difficulté. Avec le personnage qui est à gauche d'Adam et Ève. Donc, il lève les bras. Et, bizarrement, en dessous, on trouve une sorte de cabane. Je serais même tenté de dire une niche. Alors là, qu'est-ce que ça fait là ? En fait, ce personnage, vous le connaissez très très bien. Parce qu'il s'agit de Noé. Vous connaissez, je pense, l'histoire de Noé. Mais Dieu en a marre de l'humanité. Il veut l'éradiquer, mais préserve Noé et sa famille. Parce qu'il estime que Noé est particulièrement juste. Alors, Noé reçoit l'ordre de construire une arche. Donc, une sorte de grand bateau. Dans lequel il pourra mettre à l'abri du déluge sa famille et des couples d'animaux. Et il est précisé dans la Bible, précisément dans le livre de la Genèse, que cette arche devra comporter un toit et une porte. Voilà. Et c'est ce qui explique que les représentations de l'arche dans l'art sont souvent proches de celles d'une maison. Donc, il n'est pas étonnant de voir cette représentation de niche. Bon, on aurait aimé voir quand même une espèce de coque de bateau en dessous, comme représenté ici sur la façade de la cathédrale de Bourges. Allez, on monte dans la difficulté avec le personnage qui est à gauche. Alors, on va faire comme avec Noé. C'est-à-dire qu'on va voir qu'est-ce qu'il a en dessous, à côté de lui. Alors, on remarque qu'il tient une épée et qu'il tient également un enfant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? À moi, cette représentation m'a en fait rappelé un souvenir. Un souvenir lorsque j'ai visité la cathédrale de Lens. Voilà, où j'ai vu un personnage assez étrange. Un personnage qui tient un couteau. Un enfant qui a l'air d'ailleurs assez inquiet. Et ses mains sont liées. Alors, moi, vraiment, je peux vous dire, ça m'a étonné de voir ça. Et j'ai compris après qu'on était en fait en face d'Abraham et de son fils Isaac. Ça rappelle donc un épisode de la Bible dans lequel Dieu demande à Abraham de sacrifier son fils pour juger, pour éprouver sa foi. Et Abraham le fait. Il attache son fils, il l'emmène sur un bûcher et il s'apprête à l'égorger. Mais à ce moment-là, lors du geste fatal, un ange s'approche et arrête le geste d'Abraham. Un bélier apparaît. Et c'est finalement le bélier qui est sacrifié. Voilà. Donc l'histoire se termine bien. Bien pour Isaac, beaucoup moins pour le bélier. Et donc maintenant, vous comprenez pourquoi ce personnage tient une épée, tient un enfant. Et remarquez aussi le détail de bûches qui vont servir à allumer le bûcher du sacrifice. Alors passons à droite avec ce personnage-là qui est peut-être un des plus étonnants. Puisque vous voyez, il porte deux colonnes. Et en dessous de lui, maintenant vous avez compris, il faut voir ce qui se passe souvent en dessous des personnages. Il se trouve un lion. Alors ce personnage, vous allez le retrouver souvent dans les sculptures. Il est très facile à reconnaître. C'est Samson. Donc Samson, on va dire, c'est le Hercule de l'Ancien Testament. Donc Samson était très très fort. Donc un jour, il marchait et il rencontra un lion qui se jeta sur lui. Mais comme dit la Bible, Samson déchira le lion comme s'il s'agissait d'un simple chevau. Ici Samson, représenté au bas de l'orgue de la cathédrale, du grand orgue de la cathédrale de Strasbourg. Samson est connu aussi pour un autre exploit. C'est pour ça d'ailleurs qu'on le voit avec des colonnes. Au soir de sa vie, dans un dernier barou de donneur, alors qu'il est prisonnier des Philistins, il est exposé au cours d'une fête. Samson se saisit des colonnes du bâtiment et arrive à faire ébouler le temple. Alors précisément, c'est un temple qui s'écroule dans la chute du temple. Samson meurt, mais la Bible dit qu'il y a eu beaucoup plus de païens qui sont morts au cours de cet épisode. Donc voilà pour Samson. Au-dessus de Samson, plutôt en haut, à droite, se trouvent des rois avec les couronnes assez pointues. C'est comme ça qu'on imaginait les couronnes dans l'Orient ancien. Alors ces rois, qui sont-ils ? Ce sont tout simplement les rois d'Israël, les rois de Juda, c'est-à-dire les royaumes des Hébreux. Vous connaissez certains de ces rois, par exemple Salomon, celui qui a fondé le temple de Jérusalem. Et puis, encore plus connu, David. Alors David, quand vous avez comme ça une foule de rois, il est facile de le distinguer parce que c'est celui qui tient une harpe. Car l'histoire, en tout cas, la Bible dit que David consolait le roi précédent, il s'appelait Saül, en lui, en lusion de la musique ou en chantant. Et donc David est souvent représenté avec cette harpe. A l'origine, David est un berger. C'est celui, vous le connaissez aussi, par le fait qu'il a vaincu Goliath. Mais il est rarement représenté dans cet épisode. Vous regarderez les vitraux, les peintures. Il est plutôt représenté avec son instrument fétiche. Il ne reste plus qu'à comprendre qu'est-ce que c'est que cet ange arracheur de dents. Alors, je vous avoue, quand j'ai vu ça, je n'ai pas compris ce que c'était. Et j'ai dû me référer au blog. Je suis tombé plus exactement, en faisant une recherche, je suis tombé sur le blog de Jean-Yves Cordier. Je vous conseille de le regarder. C'est un blog ou un site consacré au patrimoine artistique et naturel de Bretagne. Mais quelquefois, il élargit ses recherches au-delà. Et il décrit justement ce vitrail qui est installé en Normandie. Il explique tout ce vitrail, dont cette scène assez insolite. En fait, vous avez ici Isaïe. Or, Isaïe, je pense que ce n'est pas le personnage le plus connu de l'Ancien Testament. Isaïe, c'est un des prophètes. Donc, autrement dit, des personnages qui sont censés annoncer des événements futurs. En l'occurrence, Isaïe annoncera la venue du Messie. Donc, l'homme qui apportera la paix éternelle sur Terre. Il est dit dans l'Ancien Testament qu'Isaïe eut une vision de Dieu et qu'il se sentit coupable. Honteux, honteux par le péché qui le rongeait. Mais un ange surgit et lui apporta dans une tenaille une braise, une braise qui était sur un autel. Et avec cette braise, il brûla les lèvres d'Isaïe. Et ainsi, ses lèvres et donc ses paroles furent purifiées. Et Isaïe put devenir le porte-parole de Dieu. Vous voyez, j'étais vraiment mal parti. Ce n'était pas... L'ange n'était pas en train d'arracher une dent. Alors, ça peut vous faire rire, mais on a des arracheurs de dents. Dans certaines peintures religieuses, peintures notamment du martyr de Saint-Apolline, on voit des arracheurs de dents. Si on fait le bilan, voilà, pour reconnaître les personnages de l'Ancien Testament. Alors, vous avez d'abord Adam et Ève. Donc, c'est les plus simples à reconnaître puisque c'est un couple. Alors, plus précisément, si on voit ce couple après sa sortie du jardin d'Éden, Adam tient un outil, un outil agricole, et Ève a des enfants. Moïse, lui, est représenté soit avec ses tablettes, soit avec des tablettes, et en plus des cornes. Noé, bon, c'est très simple. Il monte, il construit son arche. Abraham, Abraham est souvent accompagné de son fils, Isaac, et il possède une arme, l'arme avec laquelle il compte sacrifier son fils. David, il est couronné, et il porte un instrument de musique, une harpe. Enfin, Samson, c'est notre Hercule. Il affronte le lion, et plus rarement, vous le voyez, tenir des colonnes. Voilà, donc j'espère que vous allez désormais reconnaître ces personnages dans les différentes représentations artistiques chrétiennes. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce vitrail. Si un détail vous a semblé insolite, vous vous interrogez, n'hésitez pas à poser la question en commentaire. Moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner. Sous-titrage Société Radio-Canada